Musique Si nous parlons de tout, nous parlons de voyage, de culture, d'un peu de tout, on est à l'aise Donc si vous voulez vous mettre à l'aise, prenez un petit snack, un petit thé, café, chocolat chaud, comme vous voulez, de l'eau et on y va Bienvenue sur ma chaîne et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, c'est très gentil Je vois que toi tu t'intéresses à l'Angleterre, à Londres, à la vie anglo-saxonne Et moi, aujourd'hui je suis ici pour te parler des différences qu'il y a entre la vie en Angleterre, la vie en France ou à La Réunion Bref, les différences de culture et à quoi s'attendre lorsque vous venez ici en Angleterre J'ai déjà fait une vidéo pour l'installation en Angleterre, j'ai déjà fait une vidéo où je vous emmène visiter Londres Alors regardez les vidéos précédentes, il y a quelques vidéos qui vous parlent de l'Angleterre Mais aujourd'hui, je viens parler essentiellement des différences Parce que c'est important de savoir, lorsque vous allez voyager, lorsque vous allez visiter un pays Il est important d'apprendre un peu à connaître la culture afin de mieux s'intégrer Vous êtes d'accord ou pas ? Parce que bon, je suis d'accord qu'on peut voyager le monde vraiment totalement à l'aveuglette et à prendre sur le tas Ça, je suis d'accord et il faut le faire Mais s'il y a moyen d'avoir quelqu'un comme moi ou comme plein de personnes sur Youtube Qui vous parlent de leur expérience afin que vous ayez une meilleure expérience Pourquoi pas ? Donc aujourd'hui, parlons des différences Parlons des différences entre l'Angleterre et la France Au niveau du travail, au niveau de la nourriture, au niveau de la culture, au niveau de plein de choses Alors petit disclaimer, cette vidéo n'est pas là pour vous dire si tel ou tel pays est mieux Je vais certainement vivre en France bientôt Je sais pas pourquoi pas, j'ai jamais vécu en métropole J'ai jamais, je sais pas, peut-être Bref, pour le moment je suis en Angleterre Ou si il y a d'autres personnes d'autres pays Si vous pouvez juste cliquer sur le bouton de traduction J'espère que quelqu'un va le traduction Je ne suis pas sûre si je vais mettre des sous-titles On va juste voir En tout cas, cette vidéo va être en franglais Vous aimez le franglais ? Est-ce que vous savez c'est quoi le franglais ? C'est comme le français et l'anglais Franglais, le français et l'anglais Bref, je vais faire un peu les deux Je vous parle un peu dans les deux langues Je pense qu'ici, vous savez qu'on parle pas que français Et voilà ! Le point le plus important pour moi à souligner Car pour moi, enfin parce que je vois qu'en ce moment c'est le sujet C'est au niveau de la tolérance Que puis-je dire sur l'Angleterre ? Je peux dire que l'Angleterre est un pays où les anglais sont vraiment vraiment tolérants Oui, il y a une tolérance mais vraiment incroyable Il y a une certaine ouverture d'esprit je trouve C'est vraiment, je pense que beaucoup de pays devraient en prendre exemple Et notamment la France Mais moi au niveau du sujet de la femme voilée etc Et bien ici c'est même pas un problème C'est même pas un sujet C'est même pas quelque chose à en discuter Parce que tout le monde est libre de pratiquer sa religion ou pas Et d'être comme il veut De s'assumer ou de ne pas s'assumer Mais en tout cas tout le monde s'assume comme jamais ici en Angleterre J'ai remarqué ça et j'ai l'impression que c'est ce qui attire énormément de personnes Vous voyez des femmes voilées mais partout du coup Ici les femmes peuvent travailler avec le voile Vous voyez des gens vous servir Que ce soit dans des magasins, que ce soit à la banque Que ce soit je ne sais pas Partout vous voyez Et bien ils voyaient des femmes travailler avec leur voile Vous voyez des gens en tatouage Avec du tatouage, des tatouages sur le visage Des piercings de partout Chose qu'on sait très bien qu'en France c'est un frein On vous demande est-ce que vous avez des tatouages Est-ce que vous avez des piercings Est-ce que vous pouvez faire comme ça avec vos cheveux Parce que ce n'est pas professionnel Ici ce n'est pas du tout le cas Vous pouvez avoir un look extravagant Avoir les cheveux verts, les cheveux violets Ce n'est pas un frein pour le boulot Et ça je trouve ça génial Et sachez que voilà Beaucoup de personnes aiment venir en Angleterre et vivre ici Notamment parce qu'ils se sentent libres Et parce qu'ils peuvent vraiment s'exprimer comme ils le veulent Sans être jugés Je ne dis pas qu'ils sont parfaits Qu'ils ne sont pas racistes En tout cas ça ne se voit pas Ça ne s'entend pas Tout va bien pour moi Donc si vous sortez avec un anglais Ou si vous fréquentez un anglais etc Chose que moi je ne le fais pas en ce moment Mon copain il n'est pas anglais Enfin voilà J'ai fréquenté un anglais mais il y a très longtemps Mais sinon je ne parle pas forcément en fonction de mon expérience à moi Mais si un petit peu Mais aussi l'expérience des gens qui m'entourent Et de ce que j'entends De ce que je vois De ce que je lis Donc ici en Angleterre Quand vous sortez avec un anglais Et bien c'est l'anglais qui paie tout Enfin c'est à dire que c'est au niveau de la galanterie Vous voyez ils sont un peu plus galants En France on sait que c'est le plus le côté 50-50 Chacun paye Ou des fois tu payes Des fois c'est moi qui paye Après ça n'empêche pas qu'on ait envie de payer Parce que moi je suis quelqu'un qui des fois Bah ouais si j'ai envie de payer aujourd'hui Je veux tout faire quelque chose Laisse moi payer Mais donc mais ici c'est comme ça C'est automatique C'est le garçon qui paye Donc si vous voulez quelqu'un qui paye Venez voir les anglais Enfin après peut-être que beaucoup de français sont comme ça aussi J'en sais rien Je sais pas Enfin je parle en général Après il y a toujours des cas différents Next Au niveau de la nourriture Au niveau de la nourriture Alors qu'est-ce que je peux dire Déjà j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente Niveau nourriture Les anglais ils sont pas les meilleurs Et moi ce qui me convient ici C'est qu'ils mangent salé le matin Du coup moi aussi pareil Je mange salé le matin Ça m'a pas trop choqué Mais ce qui peut vous choquer ici C'est ils mangent trop sucré Trop de friture Je sais pas En plus ils aiment pas trop les desserts j'ai l'impression Parce que c'est ce que j'ai remarqué Comparé à nous en France On aime bien notre petit yaourt à la fin Les anglais ils aiment bien manger salé le matin Le vrai petit déj anglais C'est des haricots Saucisses Boudin noir Bacon Des champignons Et voilà Et du pain Et ça ça fait le petit déj anglais Nous en tant que français C'est la petite tartine Avec du beurre Et de la confiture Ou du chocolat Des petites viennoiseries Et puis la boisson chaude Mais les anglais ils mangent comme ça Ils mangent comme ça Et puis il y en a qui aiment Il y en a qui n'aiment pas Travail Comment ça se passe Comment ça se passe le déroulement Comparé à la France etc Il faut dire qu'au mois Je n'ai jamais vraiment travaillé en France Donc peut-être que je vais le faire un jour Peut-être que je vais déménager un jour en France Je sais pas C'est pour ça que je fais attention De ne pas être trop n'importe quoi Le faux c'est dire Ne pas avoir de problème en allant en France Et ne pas avoir de problème en rentrant à la Réunion Non je blague Mais vraiment la différence C'est qu'ici en Angleterre Déjà ils travaillent plus que les français Les anglais travaillent plus C'est à dire qu'ils sont sur une base de 40 heures Par semaine A temps plein Et alors qu'en France On est sur une base de 35 heures En plus entre midi et deux Les magasins ne sont pas fermés Ils sont ouverts Donc si vous voulez faire vos courses Vous voulez faire vos cheveux Vous voulez faire ceci Faire les petites courses Acheter des petites choses Entre midi et deux Parce qu'à votre pause etc C'est possible Quoique ils n'ont pas beaucoup de pause Du coup C'est pas trop possible Mais bon pour vous dire que c'est ouvert Toute la journée Et c'est ouvert aussi le dimanche Oui samedi dimanche C'est ouvert Alors que beaucoup de magasins Sont fermés le dimanche Et ça c'est quelque chose Qui choque un peu beaucoup Ouais c'est ouvert le dimanche Oh on est dimanche Est-ce qu'il faut travailler le dimanche Oui ici Et puis c'est pas considéré Comme en France Où lorsque tu travailles le dimanche T'es payé plus Ou un truc comme ça C'est pas comme ça ici Du management C'est un peu différent La manière dont on va vous parler au travail Est complètement différente De la manière dont on va vous parler En France Après c'est en général Encore une fois Mademoiselle ne sait pas trop Parce qu'elle a pas vraiment Travaillé en France J'ai travaillé dans d'autres pays Mais pas vraiment en France Du coup je ne sais pas trop Mais j'ai mes parents Ma famille Tout le monde Plein de personnes autour de moi Qui ont travaillé en France Du coup je peux vous en parler C'est à dire que Ici C'est bizarre On va vous demander de faire quelque chose Vous savez que vous devez le faire Parce que si vous dites non Bah c'est pas bien Mais même si vous avez pas le choix Parce que c'est votre travail Et bah on vous le demande bien quoi On vous dit pas Tu peux faire ça s'il te plaît Ou tu fais ça aussi N'oublie pas de faire ça Il faut faire ça C'est pas comme ça que c'est dit Ça te dérangerait pas de faire ça Tu pourrais faire ça s'il te plaît Est-ce que ça va ? Ça te va si tu peux faire ça ? Ça te va si tu fais ça aujourd'hui Et ça et ça et ça ? On parle tellement gentiment Oui bien sûr moi je suis en mode Oui oui pas de soucis Au niveau des mots doux Ça encore c'est différent On va dire ok Encore en France on va dire Ma belle Salut ma belle ça va ? Oui ma belle Ma belle Mais ici ça varie Et la dernière fois je suis partie acheter quelque chose A côté de là où j'habite Il y a une petite superette Je vais acheter Je vois un monsieur pour la première fois Et puis il me dit un prix Il me dit le prix Je sais plus combien c'était 5 livres Et puis il me dit Je sais pas il y a deux mots Enfin voilà Je veux dire j'en ai déjà parlé Mais ça se passe même au travail Et en plus à la fin de la journée Quand j'ai fini de travailler On me dit merci De rien Bien sûr C'est mon boulot Enfin je sais pas je suis payée pour faire ça Donc ah oui en fait qu'est-ce que je fais En ce moment je travaille dans une boutique Mais chic 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 Trop jolie C'est une boutique de prêt-à-porter De luxe Anglais C'est trop magnifique Je suis à temps partiel Parce que c'est un choix Et je travaille dans cette boutique En tant que conseillère en stylisme Et je peux vous dire que j'adore Et en plus on me dit merci à la fin On me dit merci à la fin de la journée A chaque fois Et pas qu'à moi Moi je parle de mon expérience à moi Autre différence La manière dont on va dire bonjour Est complètement différente Ici Premier rendez-vous Premier rapport On serre la main Pas de soucis Après ça dépend Au niveau du travail Là je parle pas au niveau du travail Je parle au niveau des amis Vous rencontrez quelqu'un Etc Première connaissance Hi On serre la main My name is Chacun parle Etc Ici Au bout du deuxième rendez-vous Avec votre ami Vos amis Etc Ce n'est plus la main Ce n'est pas la bise Mais c'est un gros câlin Oui Ici c'est un gros câlin Fini Attention On ne fait pas la bise Moi Je me rappelle A chaque fois A chaque fois ça me fait le coup Que ce soit ici Ou que ce soit dans les autres pays Parce que Il faut dire que la bise C'est propre à nous Français Et c'est très bien Moi j'aime bien Ça passe bien en France Mais ça passe pas ailleurs C'est à dire que On a l'habitude de faire deux bises Quatre pour certains Trois pour d'autres Quand t'arrives en Angleterre Où t'as l'habitude Bah du coup les gens Ils trouvent ça super bizarre C'est super gênant pour eux Parce que t'arrives comme ça Et puis tu veux faire l'autre bise Enfin eux ils ont pas l'habitude Après ils doivent aussi Sans doute savoir Qu'en France c'est comme ça Mais bon c'est comme ça En France encore une fois C'est pas comme ça En Angleterre Ni en Chine Ni ailleurs Du coup on ne fait pas la bise Trop d'approche quoi C'est un câlin et puis c'est fini C'est pas un câlin et la bise Ok Attention Après les études ici C'est payant C'est super cher Contrairement à la France Où c'est moins cher Donc pour ça C'est pas si mal D'être étudiant en France Si vous comptez aller à Londres Avec vos amis Votre famille Et si vous vous dites Oh je suis dans un pays étranger Où on parle anglais Je vais commencer à critiquer Les autres en français Faites pas ça Ne faites pas ça Moi je vous dis Il y a des français de partout Londres est rempli de français Dans tous les coins Il y a des français Où il y a des gens qui parlent français Donc ne cherchez pas Cherchez pas Cherchez pas à critiquer En français Parce que Enfin vous allez vous retrouver Dans Bah voilà quoi Ça va pas être sympa Ça va être gênant quoi Évitez toute critique Moi je suis là pour vous dire Alors moi ce que j'aimerais A travers mes vidéos Je fais mes vidéos J'adore parler des expériences Dans les différents pays Etc Pourquoi Pourquoi j'aime parler des cultures Pourquoi je suis tellement passionnée Parce que je veux promouvoir Quelque chose sur cette chaîne Et à travers mes réseaux sociaux C'est Le Comment on dit en anglais The non Judgmental Attitude En gros C'est une attitude Où tu vas moins juger Et en fait Tu vas moins juger les gens Parce qu'en fait Tu vas avoir conscience Des autres cultures Tu vas mieux connaître ton prochain Tu vas mieux connaître Les personnes autour de toi Les cultures autour du monde entier Enfin c'est difficile Enfin c'est difficile Mais si tu t'y intéresses Tu vas mieux comprendre Parce que moi en fait Ça me touche beaucoup Ce genre de sujet Et du coup C'est ce que je veux promouvoir En fait sur ma chaîne C'est pour ça Que là Vraiment je vais Prendre mon temps Là je prends mon temps Pour vous parler Des différences qu'il y a Entre l'Angleterre et la France Pour que Si demain Vous rencontrez quelqu'un Et que vous dites Oh mais finesse Elle m'a pas fait la bise Il m'a pas fait la bise Et que Peut-être que vous allez découvrir Que c'est quelqu'un Qui a vécu dans des endroits Où on fait pas trop la bise Et que peut-être que Pour cette personne C'est pas une habitude De faire la bise Donc c'est pas une raison De prendre les choses mal Directement Et voilà Et de faire un jugement Genre Cette personne En fait Elle est mal élevée Cette personne Elle dit pas bonjour Parce que vous savez pas en fait Vous ne connaissez pas les gens Donc je pense que Lorsqu'on connait mieux Et bah On accepte mieux En fait on vit mieux du coup Enfin J'espère que j'ai été claire Que Je suis sûre que j'ai oublié Plein de points Parce que je suis sûre Qu'il y a d'autres différences Que je n'ai pas précisé Parce que je n'y ai pas pensé Ou parce que je ne connais pas Moi je suis de retour Que depuis peu J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère aussi Que vous allez vous mettre A partager cette vidéo Autour de vous Pour si vous connaissez du monde Qui va bientôt partir En Angleterre Est-ce que ça enregistre ? Ah ouais Si vous connaissez du monde Qui va bientôt partir en Angleterre Si vous voulez venir en Angleterre Etc That's it for today Hope you enjoyed the video Don't forget to subscribe N'oubliez pas de vous abonner Partagez cette vidéo Autour de vous Au maximum de personnes Et laissez-moi en commentaire Si vous avez déjà entendu Autre chose A propos de l'Angleterre Si vous avez vos préjugés Si vous avez Votre expérience A partager Anyway Youtubeurs et youtubeuses C'était la vidéo d'aujourd'hui J'espère que vous avez aimé Je vous donne rendez-vous Dans la prochaine vidéo A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501